Bonjour, bonjour à tous les participants qui se sont connectés à notre webinaire d'aujourd'hui avec Fabienne Gallon, webinaire organisé par Hachette, français langue étrangère et Éditrice de la Scuola, qui est le partenaire italien de Hachette pour le scolaire en Italie. Je m'appelle Nicolas Prinetti, mon rôle est de faire la coordination éditoriale entre Hachette et la Scuola pour préparer les nouveaux ouvrages, les manuels scolaires qui paraissent spécifiquement en Italie parce que Hachette est un édicteur actif dans le monde entier spécialement pour l'enseignement du français mais on a une production de livres et de manuels spécifiques rien que pour les enseignants et les établissements scolaires italiens et à côté de moi, le webinaire sera tenu par Fabienne Gallon qui est enseignante de français langue étrangère à Valence, en Espagne et qui est auteur de nombreuses méthodes de Hachette pour l'Italie dont très récemment C'est à vous, qui est la nouvelle méthode qui vient de paraître et les années précédentes de Contact et Contact Pro qui est une autre méthode pour le bien qu'on a publié il y a quelques années. D'un point de vue technique, tous les participants qui resteront avec nous jusqu'au bout et nous recevrons dans les prochains jours l'attestation de participation car la scola étant une institution agréée pour la formation des enseignants on peut vous envoyer une certification, une attestation par rapport à ce moment de formation et vous recevrez aussi un email avec un lien pour revoir le webinaire d'aujourd'hui donc vous pourrez voir l'enregistrement et ensuite encore d'un point de vue pratique, le webinaire d'aujourd'hui aura des moments d'interaction avec Fabienne et avec moi au cours desquels on vous demandera d'aller à une adresse web spécifique ou de flasher un QR code, mais Fabienne vous donnera les instructions détaillées et de choisir une réponse ou d'écrire ou de réagir et à la fin du webinaire, on aura un moment de questions qui sera géré de la même façon c'est-à-dire sur cette même adresse web, vous pourrez écrire vos commentaires et vos questions auxquelles on répondra à la fin de la rencontre mais Fabienne vous expliquera tout ça tout à l'heure j'espère ne rien avoir oublié au cas où je me permettrai d'interrompre Fabienne Calon mais je lui laisse la parole pour qu'elle puisse commencer le vrai contenu de notre webinaire bon après-midi à tous et à toutes merci Nicolas donc bonjour à toutes et à tous donc comme vous le savez aujourd'hui nous allons parler de la performance de nos élèves comment les aider à devenir plus performants ou le sous-titre était la neuroplasticité du cerveau expliqué à nos élèves c'est peut-être un peu prétentieux mais vous allez comprendre comment on peut avoir de cela d'une manière très facile et très compréhensible pour nos élèves donc on va commencer vous allez participer alors vous avez deux possibilités pour pouvoir participer soit vous allez sur le site www.minti.com par exemple si vous regardez le webinaire sur votre téléphone portable peut-être qu'en ouvrant une autre fenêtre vous allez sur ce site là et vous insérez le code qui est écrit ici mais de toute manière le code je vais vous le rappeler sur chaque diapositive où il faudra intervenir donc ce n'est pas la peine de le mémoriser maintenant donc vous avez soit cette possibilité d'aller sur le site ou soit avec la caméra de votre smartphone vous pointez sur le QR code que je vous montrerai aussi sur les diapositives et vous accédez directement au site de minti.com donc nous allons commencer je vais vous montrer une diapositive pendant quelques secondes d'accord après la diapositive disparaîtra et donc vous irez sur ces deux des deux manières possibles sur ce réseau Mentimeter et vous répondrez à la question que je vais vous poser d'accord mais je vais vous rappeler le code et je vous remontrerai le QR code après donc pas de problème donc je vous montre tout de suite la diapositive vous l'observez pendant quelques secondes et après je la fais disparaître donc voilà je vais la faire disparaître et donc maintenant soit vous pointez avec votre smartphone le QR code ou soit vous allez sur 20 et vous mettez le code 63 84 95 24 et vous répondez à la question qui apparaît sur le la plateforme donc Nicolas si tu veux on peut déjà montrer la plateforme sur l'écran bien sûr et donc vous devez écrire les mots les illustrations les lettres de couleurs dont vous vous rappelez qui sont apparues sur la diapo précédente alors là on voit déjà que une plusieurs personnes ont écrit des mots ceux qui apparaissent en plus grand ce sont des mots qui ont été répétés d'accord qui ont plus d'occurrence les mots qui sont plus petits sont des mots qui ont été mentionnés moins de fois donc le nuage évolue au cours de vos apports donc là on peut voir que le mot collaboration est celui qui revient le plus souvent aussi concentration plasticité aussi très souvent mémoire bienveillance émotion stratégie communauté ça c'est peut-être en relation avec le dessin motivation émotion plusieurs fois hippocampe très bien donc là c'était une image concentration mémoire plasticité c'est à vous bienveillance très bien donc collaboration c'est quand même le mot qui revient le plus souvent donc je vais reprendre la main Nicolas voilà donc je vais vous montrer à nouveau la diapo que je vous avais montré avant et voilà donc on a des collaborations en premier bienveillance plasticité émotion concentration motivation mémoire cerveau stratégie donc il y avait des lettres qui étaient écrits en gras d'autres qui étaient écrits en gras rouge qui formait la croustiche c'est à vous donc on va prendre des exemples de c'est à vous pour illustrer tout cet atelier donc les mots vous avez pratiquement vous les avez pratiquement tous dit vous avez dit aussi hippocampe c'est pourquoi hippocampe j'imagine que vous avez compris que l'hippocampe est une partie du cerveau on va en reparler après là on avait de la pâte à modeler qui matérialisait le fait que le cerveau est plastique modélable qui peut évoluer là on avait des petits bonhommes qui font une tâche commune en collaboration ils mettent ensemble des pièces d'impulse donc ça faisait référence à justement collaboration et là nous avons des neurones que l'on voit au microscope électronique donc on va commencer avec l'atelier d'abord on va parler de comment fonctionne notre cerveau et surtout celui de nos élèves donc l'atelier va se composer de trois parties la première sera sur le cerveau on va expliquer quelques notions de base pas très compliquées qu'on connaît tous mais qu'on a peut-être oublié parce qu'on les a vus au niveau primaire ou secondaire donc on va les rappeler après on verra comment on développe les compétences émotionnelles chez nos élèves avec les fiches de stratégie de CETAVOU et on fera une pause plus importante sur l'attention et la concentration on verra pourquoi c'est si important justement pour la performance dans la deuxième partie la troisième partie qui seront beaucoup plus courtes que la première la première étant la plus longue on parlera de la mémoire et de la mémorisation et après on verra des activités dans CETAVOU mais en fait des activités que vous pouvez pas seulement des activités propres de CETAVOU mais des activités que vous vous pouvez transformer justement pour aider vos élèves à mémoriser et à devenir plus performants donc dans cette première partie je dois expliquer sommairement vous allez comprendre après on va voir une vidéo et vous allez comprendre l'utilité de cette diapo là il faut un peu rafraîchir notre mémoire sur la structure du cerveau pour pouvoir comprendre après la vidéo donc qu'est-ce que c'est on a vu avant ici la photo du neurone au microscope électronique et là nous avons des photos des teintes de neurones très schématisés bien sûr alors les neurones qu'est-ce que c'est ce sont des cellules nerveuses que l'on trouve dans le cerveau et dans la moelle épinière on en trouve aussi dans le coeur des neurones de l'ordre de 40 000 on en trouve aussi dans ce qu'on appelle maintenant le deuxième cerveau qui est le cerveau enterique c'est-à-dire le cerveau qui suit tout le tube digestif dans le cerveau enterique on a environ 500 millions de neurones donc c'est quand même un chiffre non négligeable et il y a par exemple des hormones ou des neurotransmetteurs qui sont produites par ce cerveau enterique qui sont importantes aussi pour l'apprentissage tels que la férotonine qui est produite à 95% par le cerveau enterique et seulement à 5% par le cerveau du haut et une autre hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur qui est la dopamine qui est produite à 50% par les deux cerveaux donc le cerveau enterique a aussi son influence mais nous on va parler essentiellement du cerveau du haut donc dans ce cerveau du haut on a la phrase en bas le cerveau humain est constitué de 86 à 100 milliards de neurones et un neurone qu'est-ce que c'est ? et bien c'est ça alors il y a une partie qui s'appelle le corps cellulaire qui est composé de dentrites c'est des petites branches au milieu du noyau donc ça en fait c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la matière grise dans le cerveau d'accord et au bout de ce corps cellulaire après ce corps cellulaire il y a l'axone c'est ce qui constitue la matière blanche du cerveau et des groupes d'axones forment des nerfs alors dans le corps on peut avoir des axones très longs car par exemple le nerf sciatique peut mesurer plus d'un mètre selon la taille de chaque individu donc il peut y avoir des axones très longs et par cette axone circule l'influx nerveux d'accord qui va jusqu'à l'armorisation terminale et à la fin de chaque armorisation terminale il y a un petit bouton qu'on appelle le bouton synaptique alors le bouton synaptique ça vient du mot synapse n'est-ce pas une synapse qui vient lui-même du mot grec syn qui veut dire ensemble et arthène qui veut dire joindre donc les synapses qu'est-ce qu'elles font elles joignent elles joignent ensemble des neurones donc ici par exemple on a un autre dessin avec trois neurones le neurone gris on va l'appeler le violet et l'orange et donc l'information l'influx nerveux circule par un neurone et circule ensuite par un autre neurone ou d'autres neurones grâce à ces petites synapses qui peuvent être soit électriques ou soit chimiques si elles sont chimiques elles utilisent des fameux neurotransmetteurs et donc ici on voit c'est très schématique je vous l'ai dit que le neurone gris a trois synapses avec le neurone violet et aussi trois synapses avec le neurone orange en fait c'est très schématique puisque un neurone peut avoir entre une et cent mille synapses en moyenne un neurone a dix mille synapses ce qui fait que si on multiplie les 86 à 100 milliards de neurones que nous avons dans le cerveau si on les multiplie par dix mille synapses en moyenne on peut avoir des milliers de milliards de connexions neuronales et on va voir pourquoi ces connexions neuronales sont tellement importantes parce qu'apprendre en fait c'est créer de nouvelles connexions neuronales d'accord à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau on crée des connexions entre nos neurones pour expliquer tout ça à nos élèves surtout pour expliquer leur comportement par exemple face à l'échec d'accord parce que l'idée de cet atelier est venue du fait que souvent nous avons des élèves en situation d'échec et ces élèves pensent qu'ils sont dans une situation irrémédiable d'accord et donc ce que nous notre obligation comme enseignants ce que nous devons leur expliquer c'est que à chaque moment de leur parcours d'apprentissage les élèves peuvent faire évoluer leur cerveau leur connexion neuronale et donc apprendre de nouvelles capacités compétences et les mettre en pratique donc c'est plutôt rassurant de savoir que le cerveau évolue est modélable etc et on va voir comment on l'explique aux élèves donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du cerveau triunique donc en triunique on a unique 1 et tri 3 donc on a un cerveau 1 en 3 c'est une théorie un peu simpliste parce que ça ne doit pas fonctionner comme ça dans la réalité mais ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne plus ou moins et de pouvoir l'expliquer à nos élèves donc nos trois cerveaux seraient apparus comme des couches géologiques au cours de l'évolution de l'espèce humaine et le premier cerveau qui serait apparu tout au début c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien alors si vous lisez des textes sur le cerveau vous pouvez trouver aussi comme nom de ce cerveau le cerveau archaïque ou le cerveau primitif donc le cerveau reptilien il est constitué par le tronc cérébral ce qu'on voit en rouge ici sur l'image et par le cervelet c'est la masse grise qui se trouve derrière alors que se passe-t-il au niveau de ce cerveau reptilien c'est celui qui assure les besoins primaires c'est-à-dire les besoins de boire de manger de dormir de se reproduire sont assurés par ce cerveau reptilien et c'est là aussi où siègent les souvenirs acquis par répétition la mémoire procédurale par exemple le fait de monter à vélo de conduire ça s'emmagasine disons cette information dans cette partie du cerveau ainsi que les réponses conditionnées les réflexes signées les automatismes par exemple le fait de saliver devant un plat c'est le cerveau reptilien qui est sollicité ou le fait d'éloigner sa main lorsqu'on va se brûler vers une flamme ça aussi c'est le cerveau reptilien qui réagit donc ça c'est notre premier cerveau ensuite vient le cerveau limbique donc limbique ça vient du mot limbe et un limbe c'est un bord ou une frontière donc comme vous le voyez ici sur le dessin c'est la partie rose du cerveau et c'est elle qui sert de frontière entre le cerveau reptilien qu'on a vu avant et le cerveau qu'on va voir après qui est le néocortex ce cerveau limbique dans les écrits aussi vous pouvez le voir appeler le cerveau mammalien avant on était dans le cerveau reptilien d'accord avec les reptiles maintenant mais avec les mammifères et on l'appelle aussi le cerveau émotionnel alors pourquoi émotionnel parce que dans ce cerveau là c'est là où siègent les émotions comme la colère la peur la joie le dégoût la tristesse etc et il gratte une petite partie qui est l'amidale c'est cette petite partie ronde ici que vous voyez sur le schéma et cette amidale elle secrète elle secrète des substances chimiques des hormones etc qui font que nous éprouvons des émotions et c'est aussi là que se forme la mémoire à long terme grâce à une autre partie qui s'appelle l'hippocampe le fameux hippocampe qu'on a vu au début d'accord donc c'est là où se situe la mémoire à long terme nous passons au troisième cerveau qui est le néocortex alors le néocortex souvent quand on pense à cerveau on pense à néocortex mais le cerveau est constitué aussi des deux autres parties dont on a parlé avant et dans le néocortex c'est là où siège la perception donc on sait que quand on doit apprendre quelque chose la première chose c'est tout ce qui passe par l'essence par la vue l'huile, l'odorat le toucher, le goût donc le néocortex a aussi une importance très grande dans notre fonctionnement c'est là où siège la représentation spatiale la pensée l'abstraction et surtout nous ce qui nous intéresse comme enseignants de français et de l'endroit c'est là où se situe le langage le raisonnement et la mémoire et pour résumer ces trois cerveaux les mots à retenir disons c'est cerveau reptilien besoin primaire et mémoire procédurale cerveau limbique émotion d'accord à cause de sécrétion de la vidale formation de la mémoire à long terme et néocortex perception sens et langage raisonnement mémoire alors pourquoi je vous explique tout ça et bien parce qu'en fait ces trois cerveaux ils sont interconnectés alors que se passe-t-il lorsque l'un d'eux est sollicité bien les deux autres ont du mal à fonctionner donc par exemple quand on est fatigué quand on a faim quand on a soif quand on a sommeil comme la personne sur la photo quelle partie du cerveau est sollicité et bien notre cerveau reptilien donc que va-t-il se passer on va avoir des problèmes pour se rappeler des faits pour mémoriser etc parce qu'il va y avoir une espèce d'antagonisme entre le sommeil qui sollicite le cerveau reptilien et la mémoire qui sollicite le cerveau limbique et le néocortex d'accord donc le cerveau limbique et le néocortex vont se débrancher c'est pour ça que quand on a des besoins primaires trop pressants comme le sommeil par exemple et bien on a du mal à mémoriser par exemple ou à comprendre un texte ou faire une activité donc dans nos classes par exemple quand on entend des phrases j'imagine que vous avez toujours tous entendu des phrases du genre je ne parle pas en classe parce que j'ai peur de faire des erreurs ou quand je dois parler je stresse qu'est-ce qu'il se passe chez nos élèves et bien l'amidale qui est le siège de la peur la petite boule dont je vous ai parlé avant elle est activée et elle se crée des hormones du stress des hormones de neurotransmetteurs type adrénaline cortisone noradrénaline etc donc le cerveau limbique est sollicité et si le problème c'est que si ces hormones sont produites en trop grande quantité là c'est le néocortex qui va se bloquer qui est en fait une partie très importante parce que c'est la partie du langage de la pensée du raisonnement donc il va se débrancher ce qui va faire que nos élèves vont avoir soit un blocage d'accord ou carrément le trou noir et donc ils seront beaucoup moins performants au niveau du raisonnement et de l'apprentissage donc il est important d'expliquer ça à nos élèves parce que s'ils ont faim s'ils sont stressés et bien c'est normal qu'ils aient du mal à mémoriser et à apprendre d'accord donc que doit-on faire pour que nos élèves soient plus performants et bien c'est justement éviter ce stress leur donner bien sûr les bons conseils pour éviter d'être fatigué etc et les mettre en confiance il y a une expérience qui a été réalisée par une professeure aux Etats-Unis qui s'appelle l'impuissance apprise alors c'était une expérience qui n'était pas très très connue mais la semaine dernière pure coïncidence j'ai vu un film français qui s'appelle les grands esprits et où on explique parfaitement ce que c'est que l'impuissance apprise alors l'impuissance apprise c'est le fait que nos apprenants soient mises dans une situation qui leur fassent assumer complètement qu'ils ne sont pas capables des apprenants en situation d'échec à cause d'échec répété donc en fait l'impuissance apprise c'est le fait de perdre complètement la confiance en soi et de perdre totalement les possibilités de performance quelle était l'expérience réalisée par Carice Nixon c'est la photo que vous voyez ici et bien elle a demandé à ses élèves à la faculté de résoudre je vous l'explique parce que sûrement certains parmi vous ne la connaissez pas j'imagine que d'autres connaissent l'expérience et donc elle a demandé à ses élèves elle a distribué une feuille avec trois anagrammes donc les anagrammes ce sont des mots dont on a interverti les lettres on peut obtenir des mots différents et elle leur a dit voilà vous allez résoudre la première anagramme et quand vous avez fini vous levez la main et après on passera à la deuxième et à la troisième que s'est-il passé c'est que les élèves ont commencé à plancher sur la première anagramme et la moitié de la classe a levé la main et donc surprise là on voit un peu le visage des gens du groupe des élèves du groupe qui n'a pas levé la main ils regardent leur camarade en disant ils sont intelligents de ce côté-là nous personne de notre côté n'a pu résoudre l'anagramme donc la charismique sonne via ses élèves top chrono deuxième anagramme que se passe-t-il pour la deuxième anagramme même une topo la moitié des élèves lève la main les mêmes que pour la première anagramme et l'autre moitié du groupe personne ne lève la main donc elle procède à la troisième anagramme top chrono et là que se passe-t-il le premier groupe lève aussi la main et parmi les élèves du deuxième groupe seulement quelques-uns lèvent la main mais que peut-il passer en réalité en réalité elle avait un peu triché avec ses élèves parce qu'elle avait distribué des anagrammes différentes dans les deux groupes les deux premiers anagrammes d'un groupe étaient très faciles à résoudre et pour le deuxième groupe elles étaient impossibles donc c'était tout à fait normal que le groupe en question ne puisse pas lever la main mais pour la troisième anagramme c'était la même pour toute la classe donc il aurait dû se passer la chose suivante que tous les élèves auraient dû lever la main or parmi les élèves qui n'avaient pas levé la main les deux premières fois seulement quelques-uns l'ont levé donc c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas levé la main avaient assumé déjà qu'ils n'étaient pas capables et ça à cause des deux échecs répétés qu'ils avaient vécu avant donc on voit ici vraiment que le fait de perdre la confiance en soi le prince les problèmes environnants font que nous sommes beaucoup moins performants d'accord donc pour conclure sur cette impuissance apprise nous que devons-nous faire comme enseignants et bien c'est promouvoir un enseignement bienveillant mais aussi un apprentissage bienveillant parce que les élèves souvent sont trop exigeants envers eux-mêmes et perdent leur confiance d'accord donc promouvoir cela développer chez nos élèves des compétences cognitives bon ça c'est sûr on est payé pour ça pour développer les compétences cognitives de nos élèves mais aussi pour développer chez eux des compétences émotionnelles c'est-à-dire pour leur donner des habiletés des outils pour devenir plus performants et on sait que les émotions influencent beaucoup l'apprentissage et l'encodage la mémorisation et pour cela Nicolas on va faire un petit thème tu vas me dire quand les enseignants auront levé la main d'accord je vais vous poser une question d'abord et ensuite une autre question et si vous pouvez répondre à la question vous levez la main si vous ne pouvez pas répondre vous ne faites pas rire d'accord vous pouvez lever la main à l'intérieur de l'interface de la plateforme du webinaire j'espère que tout le monde a localisé sur la plateforme où est-ce que où était le petit logo la petite icône pour lever la main donc ma première question est la suivante que faisiez-vous le 5 juillet 2014 si parmi vous les gens se rappellent exactement ce qu'ils faisaient le 5 juillet 2014 vous levez la main est-ce qu'on a des personnes qui lèvent la main Nicolas aucune main levée pour l'instant aucune main levée bon qui est en fait tout à fait normal d'accord le 5 juillet 2014 moi non plus je ne sais pas ce que je faisais je sais que je devais être en train de souffler des bougies dans le gâteau d'anniversaire parce que c'est le jour de mon anniversaire mais je ne sais pas en 2014 exactement comment était le gâteau avec qui j'étais où je célébrais où je fétais mon anniversaire aucune idée mais maintenant si je vous demande si je vous pose la question suivante que faisiez-vous le 11 septembre 2001 lorsque les tours jumelles se sont effondrés est-ce que parmi vous des gens se rappellent ce qu'ils faisaient ce jour-là ou ce qu'ils étaient en train de faire quand cela est arrivé tu me dis Nicolas combien de personnes lèvent la main oui on a déjà 6 mères levées 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oui on voit très bien alors la question est pourquoi vous vous rappelez ce que vous avez fait ce jour-là et pourquoi pas un autre jour quelconque et bien parce que c'était tellement il y avait des émotions tellement grandes qui nous sont tombées dessus ce jour-là que ces émotions ont fait que nous avons fixé dans notre mémoire ce tout qui est entré par nos sens d'accord par la vue par ce qu'on a entendu ce qu'on a vu tout ce qui se passait ce jour-là est passé dans la mémoire à long terme parce qu'ils étaient associés à une émotion alors bien sûr ça ne s'est pas à faire avec nos élèves parce que c'était une émotion totalement négative mais on voit que les émotions qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives et bien elles servent à ancrer des informations dans la mémoire pour la faire passer justement jusqu'à la mémoire à long terme donc les émotions le stress la peur etc vont influencer la manière dont on va apprendre et dont on va retenir donc nous que fait-on pour donner ces habiletés ces outils à nos élèves on a des fiches stratégies dans c'est à vous donc comme par exemple quel type d'apprenant es-tu je ne vous les passe comme ça on ne va pas les regarder dans le détail mieux communiquer en clair parce que ce sont aussi des compétences socio-affectives qu'il faut que les élèves dont il faut qu'ils prennent conscience et qu'il faut qu'ils s'exercent avec ces compétences pour justement être de meilleurs pour mieux interagir donc mieux communiquer dans la classe développer son autonomie c'est presque l'objectif principal que nous avons nous comme enseignants ou éducateurs c'est que nos élèves deviennent autonomes donc là aussi ça fait partie des compétences émotionnelles et des compétences socio-affectives je vais passer vite là-dessus c'est juste pour que vous voyez qu'elles sont présentes dans c'est à vous et il y en a une où je vais insister un peu plus particulièrement c'est améliorer son attention et sa concentration mais d'abord je vais faire une parenthèse là-dessus qu'est-ce que c'est que l'attention et la concentration alors d'abord ce sont les piliers de l'apprentissage elles sont sans attention et sans concentration il n'y a pas d'apprentissage il n'y a pas de mémorisation et donc il n'y a pas de performance d'accord pourquoi elles sont aussi importantes parce que elles permettent la perception la mémoire visuelle la mémoire sensorielle pardon passe par les sens et donc si on n'est pas attentif on ne perçoit pas si on ne perçoit pas on ne comprend pas et si on ne comprend pas on ne mémorise pas et on n'est pas performant donc l'attention et la concentration elles influencent la manière dont les informations vont être ensuite traitées par le cerveau que fait l'attention et bien l'attention elle filtre elle sélectionne les informations parmi toutes les informations qu'on reçoit du point de vue sensoriel elle filtre les informations pertinentes et les informations non pertinentes les inibes d'accord les rend invisibles que se passe-t-il s'il y a une distraction et bien il y a des pertes d'informations pertinentes et non pertinentes c'est ce qui nous intéresse c'est la perte des informations pertinentes donc ça c'est pour la conscience et la concentration qu'est-ce qu'elle fait elle et bien elle agit comme un isolant comme le gros casque là qu'on voit sur la photo de tout ce qui peut nous distraire donc dans ces fiches d'attention et de concentration dans cette fiche que nous avons dans C'est à vous ce que nous faisons en premier lieu c'est faire comprendre aux élèves ce qu'est l'attention et la concentration donc on leur donne des définitions qu'ils ont associées donc là ils ont associé l'attention elle permet de nous ouvrir au monde extérieur et aux autres et de capter un grand nombre d'informations grâce à nos cinq sens d'accord ça passe par le sensoriel et la concentration elle qu'est-ce qu'elle fait et bien elle permet de nous couper des distractions extérieures pour être totalement centré sur notre travail donc ce qui va être intéressant de voir ici c'est de voir quel type de distracteur peuvent avoir les élèves et comment ils vont pouvoir les inhiber ces distracteurs pour rester concentrés donc on propose d'autres activités aux élèves là je passe carrément à la 3 et on lui dit choisis qu'est-ce qu'il est mieux de faire pour être attentif et concentré entoure les comportements qui correspondent à ta manière de faire et souligne ce que tu voudrais adopter donc on propose des comportements des attitudes d'accord parce que dans ces fiches de stratégie on invite les élèves à prendre conscience de leurs attitudes et de leurs comportements et donc on va donner de bonnes attitudes et de mauvaises attitudes toutes mélangées d'accord un peu en frac et là ce qui est intéressant donc c'est de commenter chaque attitude avec la classe avec les apprenants et les laisser s'exprimer librement pour voir ce qui se passe donc par exemple il y a un élève qui pourrait dire avant de travailler je respire profondément plusieurs fois pour me concentrer est-ce que c'est une bonne attitude un bon comportement et bien oui on sait que la respiration l'oxygénation c'est très important pour l'apprentissage la mémorisation et la performance il y a des techniques pour apprendre à respirer il y a par exemple la technique 365 qui est trois fois par jour six respirations de cinq secondes cinq secondes d'inspiration en gonflant son ventre c'est-à-dire ce sont des respirations abdominales ce ne sont pas les respirations thoraciques d'accord et cinq secondes pour expulser donc si on fait ces simples respirations par minute six fois par jour ces petites respirations trois fois par jour et bien on évacue son stress et on est plus mieux préparé pour travailler en plus les respirations sont importantes parce que ça permet aussi d'oxygéner le corps et le cerveau même s'il ne constitue que 2% seulement du corps humain il consomme 20% de l'oxygène de notre corps donc il faut un apport assez considérable pour le cerveau pour qu'il fonctionne correctement une autre phrase pourrait être je me couche après minuit je n'ai pas besoin de dormir très longtemps bonne attitude mauvaise attitude c'est clair que c'est une mauvaise attitude pourquoi ? parce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences grâce aux IRM à l'imagerie de résonance magnétique on sait que pendant la phase REM la phase de ce qu'on appelait avant le sommeil paradoxal on sait que c'est là que les informations qui sont entrées par notre vue notre odorat notre toucher vont passer dans la mémoire à long terme donc le sommeil est vraiment une phase très très importante pour l'apprentissage et ça il faut l'expliquer aux élèves souvent on leur dit il faut dormir pour bien apprendre mais pourquoi ? on ne sait pas pourquoi eux ne savent pas pourquoi donc c'est à nous de leur expliquer parce que pendant le sommeil c'est là où les informations passent dans la mémoire à long terme avant de commencer je me demande toujours pourquoi je travaille c'est une très bonne attitude à mon avis se donner des objectifs après on va reparler de la motivation d'accord la motivation de nos élèves elle évolue elle change au cours des mois au cours des années etc donc il faut toujours que les élèves il faut nous que nous motivions nos élèves d'accord mais il faut aussi que les élèves cherchent leur propre motivation et donc une des motivations c'est de donner du sens à ce qu'on est en train de faire pourquoi on est en train de faire du français donc peut-être c'est pour réussir un test réussir un test si c'est le test de l'évaluation trimestrielle ce n'est pas un bon objectif parce qu'il faut que les objectifs soient précis et soient dans du court ou moyen terme pas dans du long terme ça ne sert à rien participe à un projet ça peut être un projet qu'on est en train de faire en classe ça peut être un projet d'échange avec un autre collège en France à chacun de trouver sa motivation faire plaisir à mes parents moi je n'aime pas trop cette phrase là j'aurais préféré me faire plaisir à moi-même mais ça peut être aussi une motivation extrinsèque une motivation pour une autre pour d'autres personnes chacun cherche ses propres motivations je fais mes devoirs devant la télé surtout quand il y a ma série préférée c'est clair que ce n'est pas une bonne attitude je ne vais pas insister parce que je vais y revenir par la suite quand je suis en classe j'essaie de ne pas me laisser perturber par les autres élèves ou par d'autres choses ce que je vais faire le week-end un SMS que j'ai reçu donc là c'est la volonté d'inhiber les distracteurs que ce soit des distracteurs externes ou internes d'accord donc là ce que je vais faire le week-end ça serait un distracteur interne c'est l'élève qui fait voler son imagination vers d'autres choses que le cours de français ou un SMS que j'ai reçu on va reparler après du portable dans la classe donc là essayer de ne pas se laisser perturber c'est la volonté d'inhiber les distracteurs et c'est donc une très bonne attitude quand j'ai travaillé longtemps je prends une pause pour faire autre chose bonne attitude ce qui ne plaît pas dans la phrase c'est quand j'ai travaillé longtemps parce qu'on sait qu'il existe la méthode Pomodoro je ne sais pas si vous la connaissez alors c'est une personne qui avait inventé cette méthode il l'avait appelé Pomodoro parce qu'il avait utilisé les minuteurs vous savez pour cuire les oeufs qu'on utilise en cuisine qui avait la forme d'une tomate donc c'est pour ça que ça s'appelle la méthode Pomodoro et donc la méthode Pomodoro dit qu'un élève adolescent de cet âge-là doit travailler sur une seule tâche c'est-à-dire par exemple faire les devoirs pendant 25 minutes se reposer 5 minutes et répéter ça au maximum 3 fois donc plus d'une heure et demie là ça devient de la surcharge et après l'apprentissage n'est plus du tout efficace donc quand j'ai travaillé un certain temps je prends une pause pour faire autre chose tout à fait d'accord je préfère réviser deux heures le soir avant un thé que d'apprendre régulièrement mes leçons c'est clair que c'est pas une bonne attitude là aussi vous pouvez montrer à vos élèves la fameuse courbe de Binghaus je ne sais pas si vous la connaissez c'est la courbe de l'oubli et la courbe de mémorisation qui préconise des réactivations des révisions séparées espacées d'accord plusieurs fois et on voit avec ces courbes qui descendent qui montent que si on révise une chose avec des espaces de temps on appelle aussi la méthode 1 plus 1 plus 1 c'est à dire que le jour où on apprend on reçoit une information si on la révise le jour même un jour après une semaine après un mois après et bien au bout de six mois on a presque 100% 90% de chance de se rappeler la formation si on ne fait pas ces espacements répétés de réactivation et bien on oublie et ça ne passe pas dans la mémoire à long terme donc si un élève qui a l'intention de réviser seulement une fois à partir du moment où il a appris un nouveau contenu ou il a vu un nouveau contenu jusqu'au moment de son interrogation il a tout intérêt à le faire le jour même ou le jour d'après où il a vu cette information plutôt que la veille de l'interrogation ou de l'évaluation je fais attention à bien manger le matin et à boire de l'eau régulièrement oui on sait que le cerveau reptilien va être trop sollicité si on a faim si on a sommeil ou si on a soif et donc que le cerveau labique et le néocortex ne seront pas performants si l'autre est sollicité donc là on élimine les mauvaises réponses et donc ce qui est intéressant c'est de faire ça avec ses élèves bon alors ça bien sûr à niveau débutant ça ne pourra pas se faire en français c'est clair en plus ce sont des des stratégies à avoir à acquérir de manière transversale ce n'est pas spécifique au français donc si les élèves font ça en cours de français en cours de pf en cours de physique et bien à la fin ces stratégies vont ils vont les comprendre ils vont les les mettre en pratique et là on aura on aura réussi ce qu'on voulait faire donc nous ce que nous devons faire c'est proposer à nos élèves des tâches pour pouvoir capter leur attention des tâches motivantes d'accord motivantes ça ne veut pas dire forcément ludiques ça veut dire aussi ludiques mais c'est des tâches qu'ils comprennent et surtout qu'ils comprennent pourquoi ils les font d'accord et qu'ils les impliquent là on va revenir sur l'implication l'action etc et donc pour travailler la volonté de se concentrer il faut leur faire prendre conscience des distracteurs de tout ce qui va empêcher de tout ce qui va interrompre leur concentration donc il faut qu'ils identifient ces distracteurs de quel ordre sont-ils ces distracteurs ils peuvent être soit liés à la tâche parce que nous avons proposer une tâche trop ennuyeuse pour nos élèves ou trop difficile d'accord ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire comment il faut le faire ou trop facile ça aussi ça débouche sur un manque de motivation donc d'attention et de concentration parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit défi pour nos élèves si c'est trop facile ils vont décrocher ça peut être des distracteurs physiques on a vu ce cerveau reptilien ils ont faim ils ont soif ils ont sommeil ils ont mal quelque part ça peut être des distracteurs émotionnels d'accord ils sont stressés ils n'aiment pas parler en public ou ils ont des problèmes à la maison papa qui est au chômage des parents qui sont sur le point de divorcer ou des problèmes au collège avec des camarades avec des professeurs ça peut être des distracteurs externes par exemple dans votre bâtiment du collège il y a des travaux donc le bruit fait que leur attention ou leur concentration soit interrompue c'est peut-être parce qu'on a oublié d'allumer la lumière les élèves voient mal ou c'est parce qu'ils ont le portable dans le cartable donc des distracteurs externes et maintenant je vais vous poser une question Nicolas tu vas me dire combien de personnes vont lever la main d'accord et ma question est est-ce que vous avez été distrait par quelque chose pendant que moi je visais cette diapositive tu me dis Nicolas si les personnes lèvent la main oui on a plusieurs mains levées 5, 6, 7, 8 alors ceux qui n'ont pas levé la main étaient peut-être tellement concentrés espérons que ce soit pour ça qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu et bien il y avait une image qui apparaissait vous avez peut-être pensé que c'était une mauvaise manipulation de ma part mais non c'était volontaire et donc on suppose que vous vous avez dédistré mais que vous avez pu inhiber cette distraction et vous avez pu continuer avec l'explication vous n'avez pas commencé à penser à des gorilles à Jane Woodall etc vous avez pu suivre l'explication pourquoi j'ai mis une photo de gorille c'est parce qu'il y a il y a des activités à faire avec nos apprenants pour justement entraîner leur attention et leur concentration et l'une d'elles je vous mets ici après je vous enverrai le powerpoint d'accord vous allez le recevoir Nicolas vous l'enverra et donc vous pourrez récupérer toutes les adresses de vidéos etc sur la dernière diapositive il y a aussi une citographie avec une biographie et donc ces adresses vous pourrez cliquer pour voir l'expérience sur Youtube c'est Daniel Simons qui a fait ça et donc pour entraîner ses élèves à la concentration il a demandé à regarder une scène où il y avait sur la scène des joueuses habillées de blanc et des joueuses habillées de noir alors chaque équipe avait un ballon et donc nous les spectateurs nous devons regarder les joueuses habillées de blanc et compter combien ils font de passe alors c'est un peu compliqué parce que les ballons se croisent il faut être attentif d'accord et donc ce qui se passe au milieu de la scène il y a un homme habillé en gorille qui apparaît qui croise la scène donc après à la fin de la vidéo on apprend que 50% des gens n'ont pas vu le gorille donc ils étaient tellement concentrés sur le fait de compter les passes qu'ils ne l'ont pas vu 50% l'ont vu et il faudrait voir combien n'ont pas réussi à compter le bon nombre de passes à cause du gorille d'accord donc une chose c'est que le gorille apparaît et une autre chose c'est qu'on voit le gorille mais qu'on inhibe ce distracteur et qu'on continue à compter les passes correctement et à la fin je vais vous faire un spoiler aussi et il y a un autre distracteur qui moi dont je ne me suis absolument pas rendu compte c'est le fait que le rideau qui se trouve au fond de la scène il change de couleur moi personnellement je n'ai même pas vu que le rideau passait de l'orange au rouge par contre j'ai vu le gorille mais j'ai quand même pu compter les passes jusqu'à la fin donc il existe des activités pour entraîner nos élèves à rester concentrés alors en ce qui concerne la concentration il y a une chose toujours une question qu'on nous pose ou des élèves comme la phrase qu'on avait vue avant je fais mes devoirs devant la télé surtout quand il y a ma série préférée est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps c'est toujours la question on entend toujours soit nos enfants disent oui mais maman je suis multitâche je peux faire plusieurs choses en même temps alors est-ce que c'est vrai est-ce que ça existe le multitâche ben oui et non ça existe sous plusieurs conditions la première c'est que s'il s'agit de faire d'avoir recours à sa mémoire procédurale c'est-à-dire qui est passé dans la zone du cervelet et du tronc cérébral on peut faire autre chose en même temps par exemple on peut monter à vélo et regarder le paysage d'accord aucun problème mais ce qu'on ne peut pas faire c'est par exemple vous ne pouvez pas écouter deux conversations en même temps c'est pas possible on n'a pas le cerveau en stéréo pourquoi on ne peut pas le faire parce qu'on utilise le même canal le même canal qui est ici le canal auditif donc on ne peut pas faire deux tâches qui utilisent pour la perception le même canal est-ce qu'on peut conduire en lisant son SMS ou est-ce qu'on peut rédiger un SMS en marchant dans la rue ça on l'a tous fait d'accord on a tous écrit un message en marchant dans la rue mais qu'est-ce qu'on a fait et bien en fait on a fait switcher son cerveau c'est-à-dire qu'on a éteint on a allumé sur une tâche et sur l'autre on n'est pas d'une tâche à l'autre le plus rapidement possible souvent ce sont quelques millisecondes d'accord donc on écrit son SMS on regarde mon marche on écrit son SMS ou on regarde mon marche mais que se passe-t-il quand une des tâches prend plus de temps que ce qui était prévu et bien c'est par exemple l'accident de voiture parce qu'on était en train de regarder son smartphone d'accord donc quand nos élèves nous disent oui mais je peux faire plusieurs choses en même temps ça dépend si tu utilises le même canal comme ici cet élève qui utilise le canal visuel pour regarder la télé et aussi le canal auditif parce qu'il est en train d'écouter et qui doit utiliser aussi le canal visuel pour faire ses devoirs ce n'est pas possible ce qu'il fait c'est qu'il fait switcher son cerveau mais s'il prête trop d'attention à une des phrases de sa série préférée il a perdu de l'information et donc il est beaucoup moins performant performant on peut par exemple faire ses devoirs en écoutant la musique surtout si c'est de la musique qui n'a pas de parole d'accord ça n'influence presque pas dans la performance mais si c'est de la musique avec des paroles ou si on doit être attentif à ce qui se dit on perd de la formation donc multitâche oui mais selon certaines certaines circonstances donc avec nos élèves on va travailler la volonté de se concentrer nous enseignants nous allons bien calculer le rythme de nos séances et nous allons essayer de faire alterner nos explications ou type cours magistral où on explique quelque chose et ce que doivent faire les élèves agir en réalisant des tâches des activités en français langue étrangère c'est pas tellement fréquent que les explications soient trop longues mais imaginez par exemple vos collègues d'histoire où ils doivent expliquer un cours plus long donc à eux de faire attention et de bien alterner les rythmes des séances donc ce qu'on va faire c'est que on va réterner les séances de passivité et d'activité de nos élèves où on va leur donner très souvent à faire des choses ils devront agir ou interagir vous par exemple pendant que moi je fais selon la luce d'une heure et demie deux heures ce que vous pouvez faire par exemple c'est prendre des notes ça vous oblige à rester concentré et à suivre le fil de la conversation sinon notre imagination part ailleurs une autre chose qui est très importante aussi c'est l'activité physique dans la volonté de se concentrer de rester concentré en France dans les écoles primaires dans les écoles secondaires type collège on inclut des séances d'étirement avant de commencer la matinée ou de la gymnastique faciale ou des exercices de relaxation type la petite grenouille etc mais que se passe-t-il au lycée hop on arrête de faire tout ça pourquoi ? je ne sais pas on devrait faire ça même avec nos étudiants de lycée et même avec nos cours pour les adultes on sait que l'exercice physique ça a des résultats très bons sur la mémorisation et sur la performance on a par exemple fait des expériences avec des rats et des souris donc il faut faire attention dans tout ce qui est expérience de laboratoire en neurosciences parce que souvent on fait des expériences sur des animaux et on sur-généralise en pensant que c'est pareil chez les humains mais là on a fait l'expérience avec des élèves et on a vu qu'il se passait la même chose on a pris un groupe de rats et on a fait aussi ça avec des élèves comme je vous dis on a séparé le groupe en deux à l'un des groupes de rats on a fait faire de l'exercice physique et après à l'ensemble on a fait faire des activités où la mémorisation entrait en jeu et les rats qui avaient fait de l'exercice physique avaient de bien meilleurs résultats que ceux qui n'en avaient pas fait pourquoi ? et bien parce que quand ils faisaient de l'exercice physique leur hippocampe a créé de nouvelles collections neuronales et là on sait aussi que l'hippocampe c'est là où siège la mémoire spatiale et donc avec les activités qu'ils ont faites après ça les a beaucoup aidés donc activités physiques pourquoi ne pas faire étirer nos élèves avant quand on commence notre cours de français et là c'est ce que je vous disais en ce qui concerne l'oxygénation du cerveau 20% d'oxygène est demandé par le cerveau pour fonctionner donc on a fini notre première partie d'accord et maintenant je vais passer à la deuxième partie qui est la partie sur la mémoire et la mémorisation donc on va voir qu'est-ce que la mémoire on va voir comment on peut expliquer la plasticité du cerveau à nos élèves et on va voir aussi quelles sont les trois étapes de la mémorisation mais avant je vais faire écouter une vidéo donc je vais augmenter mon son non ça marche pas voilà c'est parti et il disait à la fin mais ça sera beaucoup plus difficile donc en fait vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai expliqué au départ comment fonctionnait ce qui était un neurone par où passer l'influx nerveux donc en fait ces connexions neuronales elles se construisent à chaque fois qu'on apprend et elles se renforcent ces connexions quand l'information passe de manière répétée et le fait de passer de manière répétée de faire des répétitions ça permet aux informations de garder ces connaissances ces savoirs etc. dans la mémoire à long terme mais dans la mémoire à long terme ça ne veut pas dire que ça va être gardé de manière permanente si ces connexions ne sont plus réutilisées elles vont alors là ils disent les connexions enfin les routes seront détruites ou il dit détruites ou fermées en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe on ne sait pas si ces connexions sont définitivement perdues elles peuvent être après réutilisées pour d'autres par d'autres types d'informations mais en tout cas l'information ne pourra plus passer par là donc en fait le fait de perdre ces connexions neuronales c'est aussi positif d'accord parce que le cerveau ne peut pas tout enregistrer ne peut pas tout garder comme information et ça le fait de perdre ces connexions neuronales c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique l'élagage en italien ça doit être la potatura synaptica excusez mon accent et en fait c'est l'élagage ça veut dire c'est ce que font les bûcherons quand ils coupent les branches d'un arbre d'accord donc ce que fait notre cerveau c'est qu'il perd des connexions parce qu'il ne peut pas tout en magasiné et donc ce qu'il perd de préférence c'est ce qui n'a pas été renforcé par une répétition d'accord et ou ce qui n'a pas les routes qui n'ont pas été utilisées non je m'accorde donc aujourd'hui on sait que apprendre c'est créer des connexions entre les neurones à chaque fois qu'on apprend une chose nouvelle on crée de nouvelles connexions et que chaque souvenir chaque savoir c'est à dire les itinéraires on n'a pas montré Jamy alors la vidéo que je vous ai montrée c'était extrait d'une émission qui passait en France avant qui s'appelait C'est pas sorcier d'accord qui était de la divulgation scientifique et ça me semble très clair l'exemple qu'il a pris avec les sons pour comprendre comment fonctionne le cerveau et comment disparaissent les connexions qui ne sont pas utilisées ou au contraire comment sont renforcées les connexions qui sont utilisées plus souvent et donc cet itinéraire ce parcours qui est soit électrique ou soit chimique avec les neurotransmetteurs et bien il va unir connecter des millions de neurones entre eux donc ça c'est produit par le fait d'apprendre des informations on sait aussi que l'information elle est gardée en mémoire c'est dans la mémoire à long terme si et seulement si il y a une trace de cet itinéraire c'est ce qu'on appelle la trace mnésique et cette trace elle est conservée justement grâce aux actions répétées etc. qui vont faire que les connexions vont se renforcer et vont perdurer dans la mémoire mais on sait aussi que le cerveau il trie l'utile de l'inutile il ne peut pas tout emmagasiner parce qu'il n'y a pas de la place physique et qu'il ne conserve que les connexions les plus fréquemment utilisées et c'est par le procédé de l'élagage synaptique et qu'on peut aussi obliger notre cerveau à se souvenir donc ça c'est le point positif d'accord on peut retenir volontairement des informations en les répétant etc. et qu'à chaque moment de notre vie notre cerveau il évolue il se reconfigure etc. et nous permet d'adgérir de nouvelles compétences donc ça c'est très important d'expliquer ça à nos élèves parce que l'élève qui est en situation d'échec il peut voir grâce à ce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences que le cerveau il n'a pas un état définitif et qu'il peut constamment évoluer et qu'on peut constamment apprendre de nouvelles choses en utilisant bien sûr les bonnes stratégies donc pour montrer ça aux élèves il y a des expériences très parlantes qui ont été faites donc une sur des chauffeurs de taxi à Londres on sait que les chauffeurs de taxi ils doivent mémoriser 25 000 environ 25 000 itinéraires différents pour être chauffeurs de taxi donc il y a une équipe de chercheurs qui a fait des résonances magnétiques sur le cerveau de ces chauffeurs et ils se sont rendus compte que leur hippocampe c'est-à-dire là au siège d'un noir spatial était beaucoup plus épais que le cerveau du commun des mortels mais ils se sont aussi rendu compte que quand ces chauffeurs de taxi ont pris leur retraite leur hippocampe est redevenue à une taille beaucoup plus normale donc exercice de la profession 25 000 itinéraires mémorisés l'hippocampe s'agrandit puisqu'il y a de nouvelles connexions neuronales qui se forment quand on arrête d'utiliser ces passages de la formation ces connexions neuronales et l'hippocampe il retourne à une rivière reprend une taille normale et on a fait aussi la même chose avec des jongleurs des violonistes et des pianistes et on s'est rendu compte que le cortex auditif pour les pianistes et pour les violonistes et le cortex sensomoteur pour les trois changeaient aussi d'aspect et il y a des expériences qui ont montré que l'aspect changeait au bout de deux heures de pratique pour des jongleurs qui n'avaient jamais jonglé au bout de deux heures le cortex sensomoteur avait déjà changé d'aspect donc c'est très important pour les élèves de savoir que leur cerveau va constamment évoluer donc pour expliquer ça aux élèves on va prendre des images beaucoup plus simples plus faciles à comprendre on peut par exemple leur dire que voilà ton cerveau c'est comme une colline alors il y a des des neuroscientifiques qui utilisent la forêt moi je préfère l'image de la colline parce qu'il y a l'idée de monter et donc de plus de difficultés imagine que tu veux monter sur une colline mais personne n'est jamais passé par là et donc il y a plein de broussailles de buissons qui t'empêchent de passer plus tu vas passer sur la colline plus tu vas créer un chemin des sentiers et donc plus tu auras de facilité pour arriver jusqu'au haut de la colline et bien ton cerveau c'est la même chose quand tu fais des choses quand tu apprends des choses tu crées des connexions neuronales et plus tu vas utiliser ces connexions neuronales plus tu vas répéter plus tu vas récupérer la formation plus l'information va passer vite et plus tu auras de facilité à récupérer ces informations et à créer de nouvelles connexions neuronales mais il faut entretenir ces sentiers il faut utiliser ces connexions neuronales et donc grâce à la répétition à l'exercice et bien tu auras plus de facilité à apprendre on peut leur dire aussi par exemple imagine que tu choisis que tu veuilles faire des crêpes tu n'as jamais fait de crêpes tu ne sais pas la recette tu ne la connais pas tu ne sais pas combien il faut d'oeufs farine etc donc tu vas regarder la recette mais tu as décidé que chez toi tous les mercredis tu allais faire des crêpes donc le premier mercredi tu regardes la recette le deuxième mercredi tu ne te rappelles pas très bien tu regardes la recette le troisième tu te rappelles presque au bout de 3 ou 4 mercredis c'est plus la peine de regarder la recette tu l'as complètement intériorisé si pendant deux ans tu arrêtes de faire des crêpes et bien sûrement tu devras regarder à nouveau la recette pourquoi ? parce que ces connexions neuronales tu as arrêté de les utiliser et donc même si c'était passé dans la mémoire à long terme ça ne veut pas dire que ça reste là de manière permanente ton cerveau évolue en bien mais aussi peut évoluer en mal d'accord ? maintenant on va passer aux étapes de la mémorisation et là Nicolas je vais te demander de de connecter la plateforme de Menti et je vais vous poser une question que vous allez voir apparaître sur Menti bien sûr je peux ouvrir l'écran ? oui soit avec le code QR soit avec le code qui apparaît ici et la question est quelles sont les trois étapes de la mémorisation et donc il y a trois options et il faut en choisir une des trois donc vous votez et les votes vont apparaître donc l'option A c'est les trois étapes de la mémorisation sont encodage stockage restitution B encodage restitution stockage ou C stockage encodage restitution à votre avis ? ça reste comme ça ? non ça change l'option C je vais peut-être remettre une seconde le code à l'écran le code QR d'accord ça peut peut-être ça voilà vous pouvez flasher le code QR avec votre téléphone ou aller sur www.manty.com et taper le code 63 84 95 24 voilà ça continue d'évoluer ok on va aller sur encore 5 secondes oui il y a une espèce de lutte entre le A et le C là on va voir qui va gagner et bien les heureux gagnants du concours sont ceux qui ont choisi l'option A je vais reprendre la main donc en fait oui alors je vais te repasser l'écran et on a un exégo quand même 41 41 voilà c'est à toi donc en fait ces trois étapes étaient l'encodage on va voir à quoi ça correspond maintenant là c'était seulement de la terminologie d'accord si on ne met pas du sens sur ces mots on ne sait pas trop mais c'est au cas où vous connaissiez déjà les trois étapes de la rémonisation donc c'est bien l'encodage le stockage et ensuite la restitution l'encodage qu'est-ce que c'est et bien c'est le traitement de mise en mémoire des informations que l'on reçoit à travers nos sens d'accord donc d'abord c'est la mémoire sensorielle qui intervient et donc l'encodage il vise à donner un sens à la chose à remémorer si on ne donne pas de sens à une chose et bien ça passe dans les dans les choses non pertinentes et le cerveau ne les regarde même pas et donc ça ne sera jamais encodé donc que fait-on dans cet avou et bien on propose plusieurs types d'activités de rubriques dans cet avou comme par exemple la réactivation des connaissances préalables la découverte des contenus langagiers en contexte et après on va voir ce qu'on fait pour le et aussi les encadrés lexicaux et communicatifs ainsi que les tableaux de grammaire après on verra ce qu'on fait pour le stockage et la restitution donc on va voir les activités dans cet avou je vous présente en une seconde les couvertures pour que vous sachiez dans quelle rubrique de chaque niveau j'ai pris les étapes que je vais vous montrer après et j'imagine qu'à la fin Nicolas va vous présenter un peu plus en détail la collection donc vous avez cet avou un cet avou deux le cet avou compact et ici le cet avou où on trouve le précis grammatical le précis de grammaire je vais vous montrer une diapo là-dessus et les stratégies d'apprentissage que vous avez déjà vu avant plus un dossier de civilisation dont je ne vais pas parler mais qui est aussi très intéressant donc dans cet avou d'abord on a un petit problème un petit problème d'abord notre but premier c'est dans l'unité zéro quand on commence le cours avec nos élèves qui sont comme en première année du lycée disons pour l'équivalence avec la France d'abord on veut motiver nos élèves donc on va avoir recours à leur connaissance préalable comme individus qui habitent en Europe ou qui savent les couleurs du drapeau français ou qui reconnaissent la tour Eiffel ou qui reconnaissent ici Mbappé ou qui reconnaissent ici le tournoi de Saint-Nation l'équipe de France etc. donc ils ont déjà des connaissances sur la France même des connaissances très mal donc on va chercher comment motiver nos élèves une manière de les motiver c'est de leur montrer qu'ils ne partent pas de zéro qu'ils savent déjà les choses sur la France ici on propose une activité par exemple dans cette première unité zéro et comme je vous le disais il y a une espèce de problème parce qu'on se retrouve avec des élèves qui n'ont jamais fait de français qui sont des vrais débutants mais on se retrouve aussi avec des élèves qui ont déjà fait du français au collège donc nous ce qu'on a essayé de faire c'est d'utiliser ces connaissances qu'ont les faux débutants pour aider les élèves vrais débutants d'accord on les utilise un peu au début comme des médiateurs donc les médiations ils vont permettre aux vrais débutants d'accéder au sens et donc on les sollicite dès l'unité zéro donc là on propose une activité qui dit des camarades qui ont déjà fait du français dans la classe lisent les mots suivants indiquent avec le doigt quelles paroles ils prononcent d'accord donc là ce qui est important c'est de voir des camarades qui ont déjà fait du français on utilise les savoirs de ses camarades leur connaissance préalable pour aider les nouveaux élèves une autre activité que l'on fait ici aussi dans l'unité zéro c'est une activité ludique sur les faux amis d'accord et là c'est pareil on dit écoute et associe les paroles aux photos un camarade qui a déjà fait du français confirme si les associations sont correctes et pareil dans l'activité suivante un camarade qui a déjà fait du français dit le mot correspondant à chaque image répète donc on motive tous les élèves mais on n'oublie pas de motiver aussi ceux qui ont déjà fait du français et qui au départ peuvent se sentir un peu off moi je sais déjà tout j'ai mon rôle et leur donner un rôle plus actif dans la classe d'accord dans cet avou de là je pars des unités zéro du niveau 1 et du niveau 2 dans le niveau 2 et bien on a aussi des unités zéro de révision d'accord parce que maintenant ils ont tous déjà fait du français le but est aussi de motiver les élèves parce que les motivations changent au cours de l'année et au cours des années donc on propose des activités qui vont permettre d'une part de mieux se connaître entre nous donc de renforcer la cohésion du groupe et aussi de réviser les contenus des années de l'année précédente aussi bien des contenus langagiques que culturels donc on va avoir par exemple des quiz donc ce sont des activités ludiques c'est à faire par exemple en groupe et après par groupe de 3 ou 4 et après on décide de quel est le groupe gagnant de la classe ça peut être un peu compétitif c'est pour un peu favoriser l'émulation dans la classe j'ai préféré le mot émulation que le mot compétition donc on a 3 pages de quiz lexique et communication où on trouve des questions du genre qu'est-ce que tu dis pour saluer de manière formelle salut, ciao enchanté on sait vraiment que ciao et par exemple ce n'est pas pour saluer on a aussi un quiz de grammaire pareil avec des questions du genre je n'ai pas aimé ce film tu es d'accord avec cette affirmation qu'est-ce que tu dis moi aussi moi non plus moi si donc on révise de manière ludique les contenus que l'on a appris que l'on a acquis ou qui sont encore en cours d'acquisition l'année précédente comment fonctionne c'est à vous sur la première page c'est une double page d'ouverture alors là on a les objectifs pragmatiques de chaque unité qui sont annoncés aux élèves on a toujours une activité interculturelle pour amorcer la climatique de l'unité avec une vidéo on a des photos qui permettent aux élèves de découvrir quels vont être les sujets ou le sujet créé dans l'unité et une activité qui m'intéresse plus précisément c'est celle-ci où on a un nuage de mots alors là par exemple dans l'unité 1 du niveau 1 où on a des étudiants qui n'ont jamais fait français ils voient déjà qu'ils comprennent déjà des mots par exemple mathématiques professeurs scoteurs ce sont des mots qui vont apparaître dans l'unité et donc les élèves ça les rassure de voir que dès le départ ils peuvent déjà comprendre certains mots en français même s'ils n'ont jamais fait de français donc c'est utiliser leur connaissance préalable pour non seulement anticiper sur le contenu mais aussi pour les mettre en confiance donc après cette page d'ouverture dont c'est à vous on a la page de documents alors cette page de documents il n'y a pas toujours mettant beaucoup d'unités un document audiovisuel donc là aussi on essaie de viser les différents profils d'étudiants d'accord on utilise des documents audiovisuels des documents visuels qui vont aider à la compréhension du dialogue un document de source authentique écrit et après on aura toutes les activités qui mènent à l'exploitation des contenus que l'on aborde pour la première fois donc là on est dans la phase d'encodage on présente les contenus nouveaux aux élèves d'accord cette version du dialogue à une version karaoké donc les élèves à la maison ils peuvent enregistrer leur voix en suivant le dialogue d'accord et on débouche à la fin des activités de compréhension sur une activité de production d'accord qui est toujours à la fin de ces double pages donc cette activité de production avec ce qu'ils ont vu avant normalement ils devraient être capable de pouvoir la faire mais vous enseignants vous pouvez décider de la faire plus tard quand les élèves auront fait les activités des pages d'exil communication et grammaire donc on arrive à la fin excuse moi est-ce que est-ce que je peux t'interrompre juste une seconde car j'ai vu je pardon j'ai vu des mains levées dans le logiciel de la plateforme alors les enseignants qui auraient des questions à poser peuvent se connecter à la même plateforme que tout à l'heure celle où on a inséré les réponses et là vous pouvez taper directement des questions on y répondra à la fin du webinaire parfait d'accord je vais vous mettre dans le chat vous remettre l'adresse du site merci tu veux l'écran Nicolas pour mettre l'adresse du site oui très bien je te laisse la main donc oui je vais partager mon écran voilà donc si vous allez sur menti.com et vous tapez toujours le même code que tout à l'heure ou alors si vous avez encore la page qui est ouverte quelque part dans votre navigateur vous pouvez voir la page des questions et vous pouvez insérer votre texte on répondra aux questions tout à l'heure sinon revoici le QR code pour flasher et pour ouvrir la même page sur laquelle vous pouvez poser des questions ensuite les questions apparaîtront à l'écran et on y répondra avec Fabienne avant la fin du webinaire voilà merci je te rends l'écran Fabienne merci donc là on était comme je vous le disais dans la phase d'encodage d'accord on fait découvrir grâce aux documents qu'on a vus avant on fait découvrir maintenant ici dans les pages lexique communication et grammaire les contenus qu'on va étudier dans toute cette unité donc par exemple ici ce sont les activités de vacances donc ceux qui sont en orange ce sont les contenus lexicaux et ceux qui sont en vert ce sont les contenus communicatifs donc ici c'est les activités de vacances parler de ces projets de vacances exprimer la date future les moyens de transport les hébergements de vacances les paysages par les étapes d'un récit excuse-moi Nicolas on entend ton micro on entend les pages que tu tournes marquer les étapes d'un récit les points cardinaux parler du temps qu'il fait et des saisons et dans les pages grammaires le futur simple les adjectifs et les pronoms définis tout même une autre aussi les pronoms relatifs qui est que les prépositions devant les noms de ville et de pays chose qui n'est pas très facile en français et la conjugaison les termes comme partir au présent savoir et connaître au présent donc on a vu des contenus dans les pages documents les élèves vont commencer à encoder là ils vont voir d'autres contenus puisque dans ces pages de l'éthique et communication on va voir des boxes plus fournies que celles qu'on a vues dans les pages documents et tout ça pour quoi faire pour arriver à la tâche finale d'accord le mini projet qu'on propose pour chaque unité et donc moi je conseillerais presque aux enseignants de commencer par lire cette tâche là au début de l'unité pour montrer aux élèves ce à quoi ce qu'ils vont devoir faire à la fin d'accord pour donner un sens à tous les nouveaux contenus qu'ils vont étudier pourquoi ils étudient ça et bien pour pouvoir réaliser cette tâche là qu'on va leur demander à la fin et la tâche ici concrètement était organiser un voyage de fin d'année donc ça peut être un voyage de fin d'année fictif si on n'a pas l'occasion de voyage avec ses élèves ou ça peut être un voyage de fin d'année que les élèves vont vraiment faire donc on vous dit en groupe d'accord il y a toujours c'est toujours une activité de groupe interactive mettez-vous d'accord pour décider dans combien de temps vous partirez donc ici ils vont réviser le futur en faisant cette tâche où vous préférez aller les lieux de vacances quels moyens de transport vous utiliserez donc les transports le type de logement que vous réserverez le type de logement quelles activités les activités de vacances parler du temps qu'il fait normalement ses saisons à l'endroit choisi la météo et partager au choix avec la classe qui décide du meilleur programme donc les élèves vont se mettre en groupe pour décider de leur voyage et après ils devront passer devant la classe pour présenter chaque groupe présentera son programme et nous ce qu'on fait c'est qu'on donne toujours un objectif d'écoute aux groupes qui vont écouter qui vont être spectateurs à un moment donné le rôle qu'ils ont ici c'est un rôle actif parce qu'ils doivent écouter les autres groupes pour pouvoir ensuite à la fin voter pour le meilleur programme donc pas question d'écouter maintenant c'est moi qui écoute je ne relâche non non je dois écouter parce qu'après il faut que je vote d'accord donc toujours un rôle actif à tous les participants de la classe juste une mise au point on oublie tout ce qui n'est pas soutenu par l'attention et la concentration on a vu que c'était les piliers de l'apprentissage tout ce qui n'est pas soutenu par l'intérêt et la motivation d'accord si les élèves décrochent parce qu'ils ne sont pas motivés ils ne vont pas pouvoir être performants on oublie vite tout ce qui n'est pas soutenu par la répétition le réemploi la systématisation et la production et si on ne fait pas si on n'entretient pas les sentiers ces fameuses connexions neuronales et bien on ne sera pas performant et on oublie tout ce qui ne bouge pas sur l'action c'est pour ça que maintenant grâce un peu aux neurosciences on parle de la poche actionnée parce qu'on se rend compte que pour mémoriser pour être performant il faut agir en même temps d'accord c'est pour ça que nous nous avons choisi de présenter beaucoup d'activités souvent le collaboratif d'accord et je voudrais faire une ah non je la ferai après donc quand nous on est encore dans la phase d'encoderage d'accord on présente des des encadrés aux élèves où ils voient plus de vocabulaire que ceux qu'ils ont découvert dans les documents déclencheurs et donc ce qu'on veut absolument faire c'est que les élèves soient actifs qu'ils ne soient pas passifs ces voix qui sont enregistrées ils les écoutent mais s'ils n'ont qu'à écouter il y a une perte d'attention extraordinaire donc il faut toujours donner quelque chose à faire aux élèves même lorsqu'ils doivent écouter et là par exemple on leur dit tout bêtement de compléter ce qu'ils vont entendre avec ces trois mots monument étranger mère le fait qu'ils aient quelque chose à faire ça va permettre de à ce que leur attention ne tombe pas d'accord ils doivent écouter jusqu'à la fin pour pouvoir cader ces mots par exemple quand on parle des projets de vacances où on leur donne ils entendent des phrases pour parler des projets et bien on leur dit écoute et associe les débuts aux fins de phrase le fait d'avoir à relier ça les oblige à être attentifs et à écouter quand on voit la météo parler du temps qu'il fait et des saisons donc là ils ont quand même pas mal de vocabulaire on risque de les perdre au cours de l'écoute s'ils n'ont rien à faire et bien on leur dit écoute et en tour de deux couleurs différentes les expressions pour parler du beau temps et du mauvais temps comme ils ont quelque chose à faire ils vont être attentifs et donc ils vont rester concentrés jusqu'à la fin de l'activité donc on fait ça non seulement pour les tableaux de lexique et de communication et par exemple pour les tableaux de grammaire ce qu'on a voulu faire c'est qu'ils soient très très visuels qu'il y ait très peu de métalanguages grammaticales très peu d'explications et on a utilisé par exemple des codes couleurs bon on n'a pas été très originaux on a utilisé le bleu pour le masculin le rose pour le féminin et le vert pour le pluriel mais avec les autres couleurs c'est beaucoup plus facile de retenir visuellement les contenus abordés d'accord il y a aussi dans le fameux livret dont je vous ai parlé tout à l'heure tous les tableaux grammaticaux qui apparaissent dans les deux niveaux qui sont réunis sur ce précis grammatical et donc très facile à consulter donc là on a vu l'encodage dans les documents authentiques l'encodage dans les petits encadrés que l'on propose aux élèves et maintenant on va voir la phase de stockage alors la phase de stockage pour moi personnellement c'est la plus intéressante c'est la phase de consolidation c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une information mémoire d'accord on a eu un premier contact avec cette information mais maintenant il faut pouvoir la faire durer dans le temps la faire passer dans la mémoire à long terme et donc la stocker et comment on fait nous pour stocker ces informations eh bien on multiplie les réemplois les réemplois et la systématisation grâce par exemple aux activités d'entraînement et de réemploi non seulement individuelles il y a des activités d'entraînement individuelles mais on a surtout essayé de multiplier les activités collaboratives alors une vérité parenthèse en plus qui vous concerne plus précisément parce qu'il s'agit d'une découverte italienne c'est les fameux neurones miroirs alors un neurone miroir qu'est-ce que c'est c'est un type de neurone moteur qui présente une activité lorsqu'un individu par exemple un singe fait une action lorsqu'il exécute une action d'accord donc c'est l'équipe de PARM de Giacomo Rizzolatti qui a vu que lorsqu'il faisait des résonances magnétiques à des singes qui prenaient une cacaouette eh bien une partie de leur cerveau s'activait clairement dans la résonance et on voyait cette partie s'activer mais il s'est rendu compte aussi que la même zone du cerveau s'activait quand les singes ne faisaient pas l'action mais regarder un autre singe faire cette action et même quand il voyait un humain faire cette action d'accord la partie de leur cerveau s'activer comme s'ils étaient eux qui exécutaient l'action et donc dans les années 2010 cette découverte des neurones miroirs date de 1990 et vers 2011 on s'est rendu compte qu'il se passait aussi la même chose chez les humains donc quand un humain imagine quand il imagine faire une action il y a une partie de son cerveau qui s'active donc pour nous c'est important parce qu'il va falloir essayer de multiplier l'apprentissage parce que grâce à l'imitation et bien des zones de notre cerveau vont s'activer même si nous on ne fait pas une action en voyant nos camarades de classe faire des actions et bien nous allons aussi activer des parties de notre cerveau donc par exemple ici on propose une activité on a vu l'encadré au niveau de l'encodage des informations nouvelles sur les sports d'accord et on propose comme action de mimer le fait de voir une autre personne faire une action et en plus d'avoir nous à la prononcer ça va activer des connexions neuronales et on va faire passer cet influx l'utilisation des mots concernant le sport et donc on va renforcer ces connexions neuronales donc plus on va faire de répétitions plus on va avoir des possibilités de se rappeler à long terme on peut faire ça avec des mots on peut faire ça avec des phrases aussi d'accord donc tu mimes un symptôme ou un remède tes camarades devinent le plus rapidement possible l'expression donc par exemple moi je fais ça et mon camarade dit tu as mal à la gorge ou je fais ça il dit tu prends un sirop qui sont les expressions qu'on a vues avant et là il les réutilise tout de suite d'accord donc mimer c'est un recours auquel on a souvent recours c'est une ressource auquel on a souvent recours dans cet avenir la technique de la valise s'enfonce j'imagine que vous l'avez utilisée mille fois et elle me paraît tellement intéressante alors c'est le fait la valise s'enfonce c'est le fait de répéter des phrases par exemple combien d'animaux pouvez-vous citer sans en répéter l'élève A dit un loup l'élève B dit un loup et un tigre l'élève C dit un loup et un tigre et une vache donc les élèves ont entendu les phrases présentées dans l'encadré et là ils les répètent tout de suite ils les mettent en bouche ils les verbalisent alors pourquoi cet intérêt pour faire prononcer tout de suite aux élèves et bien on se rend compte que je suis sûre que si on faisait des statistiques du pourcentage de fois ou du nombre de minutes où nos élèves s'exprimaient il y a 10 ans ou 15 ans et du nombre de minutes où ils s'expriment maintenant en 2020 c'est qu'elle on multiplie par 100 ou même plus que 100 le nombre de fois d'occasions où nos élèves s'expriment grâce aux activités qu'on propose maintenant on peut faire ça aussi avec de la grammaire là on a vu les marqueurs temporels et les tâches ménagères d'accord donc on pourrait proposer aux élèves une activité du genre 10 des tâches ménagères que tu fais à la maison utilise depuis il y a pendant ou en d'accord donc les élèves seraient amenés à faire des phrases du genre je n'ai pas rangé ma chambre depuis deux mois ou moi je suis repassé une chemise en cinq minutes mais quel est l'intérêt de prononcer des phrases comme ça seulement en changeant un tout petit peu l'activité elle devient beaucoup plus motivante si je me dis maintenant tes camarades devinent si c'est vrai ou faux je n'ai pas rangé ma chambre depuis deux mois vrai moi je me suis repassé en cinq minutes faux ça change complètement l'activité donc nous ce qu'on a essayé de faire dans cet avou c'est de changer les activités les modifier pour qu'elles soient plus motivantes plus ludiques plus motivantes pour que les élèves aient plus l'occasion de prendre la parole pour faire passer ses infus nerveux par ses connexions normales pour les renforcer etc et qu'ils aient un sens pour eux pourquoi est-ce que l'élève va réutiliser les tâches ménagères et les marqueurs temporels ça n'a pas trop d'intérêt si c'est là du point de vue ludique un jeu à faire en groupe et d'inventer des phrases pour voir si notre camarade va pouvoir deviner si ce que je dis si c'est vrai ou si c'est faux vous voyez en changeant seulement une toute partie de l'activité l'activité devient beaucoup plus motivante seulement par le fait d'intégrer une devinette vraie-faux à l'activité donc les objectifs ici c'est de motiver les élèves et de multiplier les occasions de prise de parole toujours les mêmes objectifs là on avait vu les pièces de la maison les meubles on voit aussi la localisation des pièces et des objets on pourrait dire aux élèves tout simplement ce qu'on a fait mille fois avant rappelez-vous décrit ta chambre avec les objets et les meubles d'accord on décrit notre chambre pourquoi faire seulement pour la décrire mais si on change l'activité et qu'on demande aux élèves décrit ta chambre avec les objets et les meubles tes deux camarades la dessinent quel métier ressemble le plus à ta chambre seulement en changeant un tout petit peu l'activité elle devient beaucoup plus ludique les élèves spectateurs qui dessinent auditeurs pardon les élèves qui écoutent la description ont quelque chose à faire aussi et en plus ils ont à le faire le mieux possible pour qu'entre les deux qui dessinent le dessin soit le plus corresponde le mieux à la réalité de ce qui est décrit par le premier camarade donc en changeant un tout petit peu l'activité on arrive à faire des activités où il y a une plus grande prise de parole et où la motivation est beaucoup plus importante donc attention concentration qui ne tombe pas pour le féminin des noms et des adjectifs on pourrait dire écoute les adjectifs dit s'ils sont masculins et ou féminins par exemple triste c'est féminin et masculin ça pourrait être une activité banale d'écoute et si on l'enchange un tout petit peu et on dit à deux on a la même liste d'adjectifs mais on dit prononce un adjectif de la liste ton camarade lève la ou les pancartes correspondantes c'est-à-dire qu'on donne un rôle actif à l'élève il doit prononcer et l'autre élève aussi a un rôle actif car il doit lever pour les kinésiques c'est très bien ils ont quelque chose à faire ils ont à bouger ils doivent lever soit une pancarte soit l'autre ou soit les deux donc le fait de changer un tout type d'activité c'est pareil ça leur rend beaucoup plus active on peut faire la même chose avec la grammaire on aurait pu demander transforme les adjectifs en adverbe en mort par exemple exactement on donne une liste d'adjectifs aux élèves et ils doivent écrire l'adverbe en mort et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a placé les élèves par trois et on leur dit transformer les adjectifs à l'élève a dit un adjectif l'élève donc par exemple exact l'élève b donne le féminin donc exact et l'élève c donne l'adverbe en mort correspondant exactement donc là on est à trois un élève prononce les deux autres doivent écouter parce qu'ils doivent réagir en conséquence si je dis heureux le deuxième doit dire heureuse et le troisième doit dire heureusement donc au lieu d'avoir une activité complètement passive et bien on la transforme en activité active donc ça moi je vous le propose de le faire alors ce qu'on a essayé de faire aussi c'est qu'il y ait un équilibre entre les activités purement exercices structureaux à faire individuellement qui sont nécessaires à l'apprentissage et exercices interactifs d'accord et en fait c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'activités différentes avec différentes modalités que l'élève va pouvoir répéter sans s'en rendre compte pratiquement à chaque fois en faisant des activités différentes mais par différents moyens on va le faire répéter le maximum de fois possible sans tomber dans la monotonie et dans l'ennui par exemple une activité type structurelle totalement nécessaire qu'on n'a pas éliminée parce qu'on juge qu'elles sont nécessaires mais tout de suite après on propose de faire une activité à deux dit le début d'une phrase à ton camarade il dit la fin correspondante voilà donc l'élève A dit une phrase de son choix n'importe laquelle et l'élève B doit trouver dans les réponses la réponse correcte et ensuite on change les rôles et c'est l'élève B qui devait trouver maintenant qu'il prononce la phrase etc. pour la forme pratique par exemple on pourrait combien de fois on a dit à nos élèves maintenant écrivez cette phrase au passif d'accord l'élève te dit quel est l'intérêt de faire ça pourquoi je fais ça et bien là on leur propose par exemple d'écrire les phrases puis de découper comme dans l'exemple d'accord un groupe propose une phrase du genre la grève a été suivie par tous les travailleurs de l'entreprise et chaque groupe doit faire cinq phrases passives ensuite ils doivent découper les phrases juste avant le complément d'agent donc chaque groupe va se retrouver avec dix papiers ils mélangent les dix papiers ils les passent à un autre groupe donc le jeu et l'intérêt c'est de reconstituer c'est de comprendre les phrases c'est de le reconstituer et tout le monde est actif parce que chacun reçoit un dix papiers dans notre groupe et donc a quelque chose à faire donc ils produisent d'un côté et ils arrivent ils essaient de comprendre des phrases produites par un autre groupe de l'autre donc tous les groupes sont actifs alors ça c'est je vous ai montré les activités du livre il y a aussi énormément d'activités dans le cahier d'activités et il y a aussi énormément d'activités sur la plateforme avec 450 activités interactives l'intérêt est de proposer le plus grand nombre d'activités possibles et à l'élève ou à l'enseignant de choisir quelles activités ils vont faire d'accord mais jusqu'où faire des activités donc premièrement il ne faut pas qu'il y ait surcharge on est d'accord il faut que ce soit des répétitions espacées mais assez courtes ou on va voir les modalités on va le revoir après mais par exemple un euro éducateur du Québec qui s'appelle Steve Masson vous verrez dans la dernière diapositive son canal YouTube où vous pouvez regarder ses vidéos parle du surapprentissage c'est-à-dire à partir du moment où l'élève a tellement fait deux fois la tâche qu'il est capable de la faire et de l'expliquer à une autre personne et bien c'est là où il peut penser que le nombre de répétitions est suffisant pour passer dans la mémoire à long terme mais attention il faudra quand même toujours faire des répétitions espacées pour qu'il n'y ait pas ce fameux élagage synaptique qui fasse disparaître ses connexions donc quels sont les avantages de proposer autant d'activités et de modalités variées à faire à deux à trois en groupe d'abord ça rend la monotonie parce qu'on sait que ce qui est répétitif ne capte plus notre attention le fait de le faire faire par petit groupe c'est plus propice pour les élèves qui n'osent pas parler devant la classe donc là comme c'est par petit groupe ils ont plus de facilité ça multiplie les prises de parole de la part des enseignants de la part des apprenants pardon et une petite parenthèse sur le rôle des enseignants vous allez dire oui mais moi qu'est-ce que je fais ici pendant que mes élèves parlent d'ailleurs pendant que mes élèves parlent peut-être qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises je suis tout à fait d'accord avec vous mais moi si je mets dans la balance erreur de mes élèves temps de parole de mes élèves à mon avis la balance penche du côté où je préfère que mes élèves s'expriment même si ce n'est pas du tout pas toujours correct d'accord je préfère qu'ils s'expriment plutôt qu'ils ne s'expriment pas et que le peu qu'ils disent soit correct le rôle de l'enseignant ici est lorsque les élèves font les activités en plus du groupe c'est de circuler dans les groupes et soit d'interrompre les élèves moi ce que je ne vous conseille pas mais prendre note des erreurs les plus récurrentes et à la fin de l'activité souvent on fait des mises en commun avec tous les groupes et bien au tableau on fait une remédiation et on voit les erreurs qui sont revenues les plus fréquentes d'accord pour essayer justement de remédier de toute manière dans ce niveau il y a d'autres méthodes de remédiation donc on donne un rôle plus actif aux élèves parce qu'on sait que ce n'est pas la peine de reparler de la relation entre l'action et l'apprentissage et on oublie vite tout ce qui ne débouche pas sur l'action donc il faut absolument promouvoir l'action le plus souvent possible et donc l'effacement de la place de l'enseignant et en plus grâce à la médiation et à la co-correction de ce qui se passe dans les petits groupes lorsque les élèves s'expriment seuls sans la présence du professeur il y a une espèce de contrat je t'explique tu m'expliques je te corrige tu me corriges et celui qui est corrigé après est celui etc. donc tout se passe même en l'absence du professeur normalement les élèves entre eux se co-corrigent donc on arrive j'ai presque fini à la restitution donc la restitution c'est le processus mental qui n'est pas conscient n'est-ce pas qui fait qu'une information qui a été apprise c'est le fait de l'extreindre pour pouvoir restituer l'information et donc plus cette information a été réactivée plus elle est facile à restituer d'accord dans cette affaire où ce qu'on fait ce sont les fameuses tâches collectives je vous en ai montré une avant et aussi les activités de remédiation alors les tâches collectives je vous en ai montré deux comme je vous le dis avant on en avait une ici c'est par exemple organiser un pique-nique thématique donc en groupe les élèves doivent choisir la date le thème du pique-nique donc vous imaginez qu'ici c'est l'unité sur la nourriture les articles partitifs etc. faites la liste des plats préparés des boissons des ustensiles on a vu aussi le lexique sur les ustensiles de cuisine on a vu aussi le lexique sur faire cuire mettre au four etc. choisissez un plat de la liste et présentez-le à la classe et la classe demande des informations si nécessaire et ensuite la classe doit choisir parmi tous les groupes qui ont présenté leurs plats doivent choisir certains plats pour faire un menu et préparer un paillère pour inviter les autres élèves du lycée ou les autres élèves de français donc ça c'est possible de le réaliser en classe et même si c'est une activité fictive ils auront besoin de tous les contenus qu'ils ont vu auparavant pour pouvoir réaliser cette tâche une autre tâche que l'on propose c'est créer une association de services moi j'ai fait avec mes élèves ça marche très bien en plus on révise des compétences clés d'accord et là on demande aux élèves d'imaginer de créer une petite association de services alors c'est pas seulement imaginer moi je l'ai fait ça marche pour votre ville avec le système de la banque du temps donc là c'est pour la classe ou pour le collège il faut faire la liste des jobs et des tâches ménagères donc c'est l'unité où on a vu le vocabulaire sur les petits travail d'été etc des tâches ménagères précisez vos disponibilités ce que vous voulez comme service en échange donc la banque du temps c'est un échange de services qui n'est pas basé sur l'argent mais qui est je fais une heure de babysitting contre une heure de repassage par exemple si on s'est repassé à cet âge là ou autre chose on trouve le nom à l'association et on fait un flyer qu'on va diffuser et après la classe de vote pour le meilleur flyer donc ça c'est le but final l'objectif final de pourquoi on a vu tous ces contenus avant et bien justement pour réaliser cette tâche si au moment de la tâche on se rend compte un élève se rend compte qu'il a des problèmes qu'il n'arrive pas par exemple à se rappeler les tâches ménagères etc et bien il y a des activités de remédiation alors on les trouve dans ces fameuses pages révision du cahier d'exercice je vous en montre deux d'accord et on les trouve aussi à la fin de chaque unité de manière ludique ça s'appelle à vous de jouer et là on revoit les contenus principaux enfin quelques contenus pas tous bien sûr de manière ludique à faire soit à deux soit en groupe ou soit en équipe donc là aussi il y a une variété de modalité d'exécution des activités et donc là c'est ce qu'on a utilisé pour la remédiation et grâce à la médiation ils font de la remédiation voilà j'ai fini Nicolas si tu veux on reprend la main je crois que tu veux expliquer aussi un peu le oui oui bien sûr bonjour merci les enseignants peuvent profiter du moment où tu présentes un peu la collection rapidement pour écrire les questions s'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le faire c'est ça je vais activer mon écran afin qu'on puisse voir les questions il y a déjà on a déjà deux questions donc je vais essayer d'y répondre au cours de mon très très bref exposé sur c'est à vous je vais activer ma caméra aussi vous pourrez ainsi me voir et non seulement m'entendre alors sur le fond on a déjà deux questions je vais peut-être répondre à la deuxième vu que je vais vous parler très rapidement de c'est à vous et la question concerne les différences le rapport qu'il y a avec contact qui est la méthode précédente édité et publié par Hachette en Italie d'abord je vais faire d'abord un petit rappel de ce que c'est que c'est à vous c'est-à-dire d'un point de vue très concret donc voilà c'est à vous c'est une méthode en deux niveaux pour le bien de la scuola secondaria et seconde grade qui est disponible en deux volumes ou en volume unique compact édition compact avec le volume 1 et avec le volume contact on a publié un livret d'accompagnement qui présente un précis de grammaire un recueil de stratégies d'apprentissage et un dossier civilisation ensuite le volume 2 par contre c'est un volume qui est vendu en un seul volume et voilà donc compact et le livret qui accompagne le volume 1 et le volume compact par rapport au niveau d'apprentissage de la langue du cadre européen commun de référence pour les langues alors la méthode en général permet de rejoindre le niveau B1 complet comme c'est habituel dans les manuels de bien sauf que dans l'édition en deux volumes on va un peu plus loin on touche des éléments qui sont du début du B2 alors que dans la version compact en un seul volume on arrive à compléter et bien fixer le niveau B1 en entier donc de 0 à B1 ou alors de 0 à B2.1 pour la version en deux volumes un petit rappel des contenus numériques parce que le côté d'ad est assez important aujourd'hui on espère que son importance va être un peu relativisée l'année prochaine mais bon il faut se préparer à tout malheureusement donc on a dans cet avou une dotation très forte de vidéos c'est des vidéos de sources authentiques pour les parties culturelles et d'introduction et de documents déclencheurs mais c'est aussi des vidéos qu'on a réalisées avec des enseignants de français pour ce qui concerne des capsules de grammaire et des vidéos qui aident la prononciation du français c'est des vidéos de prononciation qui aident aussi bien les enseignants en classe que les élèves à la maison pour s'entraîner à la prononciation et ensuite tous les dialogues de début d'unité sont disponibles Fabienne le disait tout à l'heure en modalité karaoké c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les différents personnages désactiver l'audio pour un personnage spécifique afin que les élèves prononcent les paroles d'un ou de l'autre personnage et en même temps on peut s'enregistrer aussi donc ça aide à se réécouter pour voir comment on a prononcé par rapport aux acteurs les exercices interactifs les pistes audio qui sont réalisées par des acteurs spécialisés et puis ensuite pour l'enseignant on le dit en PDF et en papier bien sûr des PowerPoint qui aident pour la leçon qui sont utilisables aussi bien en TBI qu'en modalité distancielle et ensuite les tests bien sûr qui sont fournis aussi en format Word modifiable et les fiches pour les besoins éducatifs particuliers qui sont disponibles en format PDF et nous avons les tests aussi spécifiques simplifiés pour DSCA et simplifiés voilà en fait ce que je vous propose et on vous le mettra dans le PowerPoint qu'on vous distribuera à partir des prochains jours ce que je vous propose c'est de regarder avec moi les liens pour explorer pour approfondir c'est à vous nous avons tout d'abord la possibilité de feuilleter le catalogue des publications achète destinées aux écoles italiennes donc c'est un catalogue spécifique pour l'Italie consacré à la scola secundaria les primo et secondo grade vous voyez là la couverture etc et nous avons des pages consacrées à cet avou évidemment et puis parmi les liens que vous aurez dans le PowerPoint qu'on va partager avec vous le lien à une brochure numérique qui présente cet avou dans le détail je vous la montre vous avez la possibilité d'explorer les caractéristiques principales de l'ouvrage avec pour des pages significatives des points à cliquer pour explorer dans le détail les caractéristiques de chaque section de l'ouvrage là par exemple vous avez un bouton on voit déjà dans cette double page le QR code car c'est une autre des caractéristiques de cet avou ça simplifie vraiment beaucoup l'utilisation des ressources numériques de la part des élèves certains enseignants me signalaient par exemple le fait que les étudiants parfois trouvent l'excuse de ne pas arriver à se connecter à ouvrir le livre numérique etc avec le QR code c'est vraiment très très simple il n'y a pas de il n'y a aucune inscription qui est nécessaire il n'y a aucun obstacle entre l'élève et le contenu numérique et on sait que pour l'apprentissage des langues beaucoup plus que pour d'autres matières les contenus numériques sont très très importants que ce soit des vidéos des karaokés interactifs ou des ou d'autres contenus ou simplement des audios qui vont avec toutes les leçons là le QR code et cette double page me permet de signaler déjà quelques caractéristiques de cet avou qu'on n'a pas dans contact qui était la méthode précédente on n'a pas de QR code on n'a pas de section interculturelle qui est une section en début d'unité qui vise à contextualiser l'apprentissage et aussi à créer une motivation en plus pour les élèves en faisant beaucoup de rapports entre l'Italie et la France par rapport à ça ça aide beaucoup à donner des points de repère et des ancrages pour l'apprentissage qui sera fait ensuite et voilà donc ce site vous permettra d'explorer dans le détail toutes ces caractéristiques ah ben là on peut déjà voir un des karaokés vous voyez ce que je vous disais on a les personnages on peut les écouter que ce soit un personnage ou l'autre et puis on peut désactiver l'audio de chacun des personnages voilà c'est juste pour vous montrer que c'est faisable c'est possible puis je vous invite à les explorer vous-même ensuite nous avons la possibilité de feuilleter les volumes de cet avou et d'explorer les contenus numériques dans cette interface qu'on va vous mettre aussi donc feuilleter les volumes pour mieux les appréhender voilà on passe on peut passer d'une page à d'autre hop voilà et ensuite la page du site de la school qui est consacrée au catalogue là on peut se rendre compte du nombre de pages du prix etc et de la composition de l'ouvrage voilà c'était juste pour vous vous annoncer ces contenus que vous avez à disposition lorsque vous vous recevrez le powerpoint du webinaire d'aujourd'hui et je vais donc repasser l'écran des questions pour contrôler si on a d'autres réactions de votre part je vais compléter ma réponse à la deuxième question qu'est-ce que vous avez voulu apporter de nouveau par rapport au manuel contact j'ai cité très rapidement les contenus de la didactique pour la didactique à distance on a beaucoup travaillé sur le côté culturel donc une ouverture d'unité dans le dossier civilisation qui est doté lui aussi de vidéos et d'activités de compréhension le dossier qui est dans le volume encarté nous avons travaillé aussi sur la culture de notre point de vue c'est-à-dire du point de vue de la citoyenneté parce que dans tous les volumes on a un dossier culture et citoyenneté qui est utilisable non seulement pour comme on le fait d'habitude pour explorer lire des contenus et vérifier la compréhension mais c'est toujours des thèmes qui peuvent être inclus dans l'enseignement de l'éducation civique donc si vous devez faire des heures si vous devez ou vous choisissez de faire des heures d'éducation civique en français vous pouvez vous aider au travers des pages du dossier culture et citoyenneté qui est dans chaque volume de cet avou nous avons travaillé aussi sur les jeux Fabienne vient de vous monter tout à l'heure de vous montrer pardon la page à vous de jouer c'est d'une façon ludique de répéter et de retrouver les contenus de l'unité à travers des défis des petits jeux à faire en couple en groupe et en classe nous avons beaucoup travaillé sur le lexique aussi qui est systématiquement doté d'images pour aider les élèves à mémoriser les nouveaux mots non seulement à travers l'écrit mais aussi à travers le son les mots sont lus évidemment et avec l'image qui reproduit les objets qui sont présentés dans les pages et bien sûr il y a le côté DELF car le DELF est en cours de réforme et dans c'est à vous les activités DELF sont conçues sur la base du nouveau format d'épreuve du DELF donc vous n'avez pas ça dans tous les manduels qui sont sortis jusqu'à l'année dernière vous n'avez pas le DELF qui est mis à jour par rapport au nouveau format des épreuves voilà donc pour donner un coup d'œil sur les spécificités de c'est à vous pardon vas-y je vais se rajouter deux choses une chose qu'on a pris en compte par rapport à contact c'est le fait de prendre en compte les faux débutants qu'on avait malheureusement un peu ignoré avant et surtout au niveau des activités le nombre d'activités collaboratives qui en fait avant étaient presque des exercices structuraux et qu'on a transformé en activités collaboratives justement pour ce que je disais avant pour le temps de prise de parole et là on a multiplié par nous c'est combien la possibilité enfin de donner la possibilité aux élèves de s'exprimer je crois que c'était quand même un des très très gros point le fait que les activités soient un miracle bien sûr je te remercie mais en fait on a conservé la progression de l'apprentissage mais on a vraiment beaucoup travaillé sur de nombreux aspects ce n'est pas le même livre c'est un nouveau manuel ensuite nous avions une question par rapport aux explications que tu as fournies Fabienne au cours du webinaire est-ce qu'on les retrouve dans le guide pédagogique indirectement mais peut-être pas directement vas-y Fabienne quelle est cette question concrètement parce que j'ai dit tellement de choses j'imagine parce que moi je trouve si je peux donner mon opinion aussi je trouve que c'est très intéressant de voir pourquoi on a construit un manuel d'une certaine façon c'est-à-dire que derrière la construction d'un manuel il y a une réflexion théorique qui se base là tu as mis l'accent sur ce qu'on sait à propos du fonctionnement du cerveau et donc on a construit certains aspects de la méthode sur la base de ce qu'on sait par rapport à comment fonctionne notre cerveau ce n'est pas le seul le seul élément qui nous a quittés dans le projet du manuel et c'est vrai que de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière les choix c'est utile ensuite pour mieux utiliser le manuel c'est vrai il y a aussi une autre chose qui a beaucoup influencé aussi c'est le fait que le le conseil de l'Europe ait sorti le volume complémentaire concernant la médiation et là on a mis aussi beaucoup le paquet sur la médiation dans cet avou ce qui n'avait pas été fait avant dans les autres méthodes parce qu'on n'était pas aussi c'était pas aussi présent dans nos esprits donc la médiation aussi a une place très importante bien sûr je te remercie à propos du cadre commun européen je vois qu'il y a une question sur le niveau je vais reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure c'est-à-dire la méthode permet de compléter le niveau B1 et en plus dans la version en deux niveaux on touche certains sujets qui font déjà partie du niveau B2 donc version en volume unique on complète le B1 et dans la version en deux niveaux on va un peu au-delà et on touche déjà le B2 voilà donc il me semble que on n'a pas d'autres questions je vais peut-être ah si alors les cours ESABAC oui alors par rapport aux cours ESABAC on n'a pas de contenu spécifique ici dans la méthode bien non on pense produire quelque chose pour l'année prochaine mais pour l'instant dans cet avou on n'a pas de dossier spécifique pour les élèves qui ensuite choisiront le parcours ESABAC lors du trienne par contre dans le contact on a un dossier spécifique pour l'ESABAC c'est vrai mais bon on ne peut pas tout faire rentrer dans un nombre de pages limitées sinon ensuite les livres vont être trop épais et trop lourds à porter voilà donc je lis des remarques c'est gentil c'est bon je vais peut-être fermer le partage d'écran alors Fabienne si tu es d'accord voilà donc moi je tiens à remercier tout le monde d'avoir tenu bon jusqu'au bout deux heures de l'AUS c'était très j'imagine on a dû beaucoup solliciter votre attention et votre concentration et merci donc d'avoir suivi jusqu'à la fin cet atelier et bon courage pour l'enseignement du français langue étrangère merci de la part de HVT et de la SCOE là aussi et à très bientôt sur tous nos réseaux sociaux et nos sites web je vous remercie beaucoup et vous recevrez l'attestation dans les prochains jours merci et à très bientôt au revoir au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501